L'autonomie de l'université s'inscrit dans une suite de lois qui ont été mises en place. On peut dater le début, effectivement, avec la loi FOR, même s'il y a peut-être des prémices en amont en 1968. Et puis, quand même, le fait marquant a été la loi de 2007, dite LRU, puis la loi sur l'enseignement supérieur à la recherche de 2013, et enfin, la loi L'Ordonnance, qui a été publiée en décembre 2018, il me semble, autour de la gouvernance et des expérimentations pour les universités et les regroupements. Vous l'avez vu, on a commencé ce matin avec l'Ordonnance de 2018, et je vous propose de continuer ce retour dans le temps. Donc, d'abord avec Christophe Trassel, qui a été un des acteurs de cette loi de 2013, puis avec Valérie Pécresse, qui a été une actrice importante de la loi de 2007. Pas nécessairement pour faire les anciens combattants, mais plutôt, comme nous avons terminé le débat de tout à l'heure, pour nous projeter dans l'avenir et essayer d'avoir des visions intéressantes pour l'avenir de l'autonomie de l'université. Donc, merci à vous deux. Je passe la parole à Christophe. Bon, ça marche. Bonjour, je suis très très honoré d'être à nouveau devant vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer cette petite intervention qui s'inscrit vraiment dans la droite ligne de ce qui a été dit au cours de l'heure précédente, c'est-à-dire réfléchir à ce que pourrait être l'autonomie à 10 ans, à 15 ans, se projeter dans l'avenir, et voir ce dont les universités ont besoin pour mieux fonctionner, mais aussi pour rendre à la société les services que les universités doivent aujourd'hui à notre société. Alors, commencer un exposé sur l'autonomie, c'est très bien de redire ce qu'est la définition de l'autonomie. Je vais aller dans le Larousse. Alors, Larousse commence par nous dire que c'est un nom féminin. C'est intéressant, à la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, et j'aimerais en profiter pour rappeler que, si, effectivement, quand on voit la photo de la CPU, on a beaucoup de costumes-cravates, historiquement, le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche est sans doute l'un de ceux qui a été le plus souvent occupé par des femmes. C'était une illustration, mais je prends Irène Julio-Curie, par exemple, qui a été la première sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, et sur les dix dernières années, on a une certaine continuité dans ce domaine. Donc, l'autonomie est un nom féminin, qui, selon Larousse, décrit la situation d'une collectivité ou d'un organisme public doté de pouvoirs et d'institutions, leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres, sans interférence du pouvoir central. Alors, vous voyez donc là la distance qui sépare l'autonomie du Larousse de l'autonomie des universités telles qu'elle se vit dans la réalité quotidienne, mais il n'est pas totalement inintéressant de revenir sur cette définition. Alors, je structurerai mon intervention, 15 minutes, on va donner, mais pour éventuellement de plus court, en trois temps. Tout d'abord, pour dire très brièvement qu'il y a aujourd'hui, concernant l'autonomie, un accord total sur les principes. Deuxièmement, pour dire que, pour ce qui est des réalisations, le consensus se fait aussi, mais pour dire qu'elles sont inachevées. Et puis, troisième temps, pour essayer, à partir de ce constat d'inachèvement, de tracer quelques lignes sur ce que pourraient être les perspectives d'avenir, concernant un approfondissement de l'autonomie des universités. Alors, pour rendre mon exposé peut-être un petit peu moins austère, j'ai décidé d'illustrer chacune des parties par un titre roman. Alors, pour la première partie, j'ai hésité. On aurait pu prendre, non pas un roman, mais peut-être une pièce de théâtre, Marie Vaud, la dispute, ça a commencé comme ça. Mais, très très rapidement, c'est plutôt Dickens qui s'est imposé avec les grandes espérances. Donc, l'autonomie a effectivement été assortie depuis le début, je crois, par à peu près tout le monde ici présent, par l'espérance de la possibilité de mettre en œuvre une vraie stratégie à l'échelle de chacun des établissements et a échappé à la tutelle tatillonne et envahissante de l'État. On parlait contrôle a priori, contrôle a postériori. La définition même de l'autonomie, c'est d'avoir un contrôle a postériori uniquement. Le contrôle a priori, juridiquement, c'est la tutelle. D'ailleurs, si moi j'avais une utopie à formuler pour le fameux colloque de 2035 de la CPU, c'est que plus personne n'utilise le mot tutelle pour parler du ministère. Le tutelle, c'est un vocabulaire qui appartient au passé. Les relations qui se nouent aujourd'hui entre le ministère et les établissements doivent être des relations contractuelles, des relations partenariales. Donc, les grandes espérances, je crois que tout le monde s'y est rallié. Tout le monde s'est rallié à l'idée d'une autonomie. C'est quelque chose qui, comme l'a rappelé Gilles, est transpartisan. La loi de 2013 n'est pas revenue sur la loi de 2007 dans aucun de ses aspects. Mais au contraire, elle l'a conforté. Et de manière générale, il y a une continuité très très forte aujourd'hui pour ce qui est de l'approfondissement de l'autonomie. Je dirais que c'est d'autant plus fort que l'autonomie, ça fait partie du code génétique des universités. Si on remonte plus loin que 1968, mais au Moyen-Âge, les universités, plus qu'autonomes, elles sont indépendantes du pouvoir de l'État. Et je crois que cet héritage intellectuel d'indépendance, non seulement sur le contenu des enseignements, mais aussi sur la capacité d'organisation, est quelque chose qui est durablement présent. Et qu'au fond, l'autonomie aujourd'hui, c'est juste la fermeture d'une parenthèse qui était ouverte lors de la reprise en main de l'université à l'époque napoléonienne. Deuxième élément qui renforce le consensus autour de l'économie, à côté de ces éléments historiques, c'est la pratique internationale. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus réfléchir aux universités indépendamment du contexte international. Or, le contexte international, c'est celui de l'autonomie des établissements, partout. On rappelait tout à l'heure le classement de la France dans les rankings qui sont publiés par l'Association européenne des universités. La France y est mal classée, montre que des progrès doivent encore être faits, mais qui montre aussi et surtout que l'autonomie, c'est l'une des caractéristiques essentielles de l'organisation des universités chez nos principaux partenaires étrangers. Voilà, première partie pour dire que plus personne aujourd'hui n'entend remettre en cause cet héritage fondamental qui est l'autonomie des universités. Cela étant, il y a les mots, puis il y a les choses. Et les choses sont peut-être un petit peu plus brouillées que ça. Alors, pour ma deuxième partie, j'ai essayé de trouver un titre de roman qui allait bien, et puis là, je suis allé plutôt du côté de Kundera, et je me suis dit, l'insoutenable légèreté de l'autonomie. L'être, c'est plus compliqué, je laisse ça au philosophe qui était présent autour de la table tout à l'heure. Donc, l'insoutenable légèreté de l'autonomie, ce n'est pas seulement pour jouer avec les mots, parce que dans l'insoutenable, il y a la question de la soutenabilité financière, qui est évidemment au cœur des débats sur l'autonomie, et puis il y a la question de la stabilité dans le temps. On voit bien qu'aujourd'hui, en matière d'autonomie, on est un petit peu au milieu du guet, et qu'on a avancé dans une voie où beaucoup restent encore à faire. La Cour des Comptes, je me dois ici de signaler les publications de mon employeur, la Cour des Comptes le dit elle-même, dans le rapport qu'elle a consacré à l'autonomie financière des universités en 2015, elle a dit, avec son style d'une grande sobriété, une réforme à poursuivre. On le disait tout à l'heure, l'autonomie, c'est un mouvement. Alors, manifestement, le mouvement, il y a encore quelques marges de progrès devant lui. L'autonomie, sa composante financière aujourd'hui est particulièrement déterminante. Ce qui a été un accident historique, c'est que la mise en oeuvre de l'autonomie s'est accompagnée d'une période dure sur le plan budgétaire. L'autonomie, quand le budget progresse, on peut le voir et on peut l'exercer. L'autonomie, quand les temps budgétaires sont durs, c'est plus compliqué, parce qu'au fond, c'est juste un exercice de soustraction. Mais l'autonomie, une fois qu'on a payé le personnel, une fois qu'on a payé toutes les charges qu'on ne peut pas éluder, c'est quoi ? C'est le reste. Et des fois, le reste, ça vaut zéro. Et même dans un certain nombre de cas, le reste, c'est négatif. Du coup, la part d'autonomie, lorsque les moyens sont aussi contraints, est quelque chose qui est variable, selon les établissements, et parfois très très faible. Alors, quand on ajoute à ça, toujours sur le plan financier, que la dévolution du patrimoine immobilier s'est faite uniquement pour quelques établissements qui avaient quelque chose à valoriser, effectivement, que les autres ne l'ont pas, ne sont pas propriétaires de leurs murs, que par ailleurs, la capacité d'endettement, elle est quand même extrêmement faible et encadrée de manière très très forte. Tous ceux qui ont monté des dossiers d'investissement avec un endettement le savent très très bien. Peut-être même cet encadrement de l'endettement est-il quelque peu excessif aujourd'hui ? Ne serait-ce que lorsqu'on compare avec d'autres établissements publics qui ont recours à l'endettement de manière plus facile. Et qu'au total, on se dit que la marge de manœuvre en matière de fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure, c'est le reste, il n'y a pas forcément très très grande, et qu'en matière d'investissement, elle est très très faible aussi. On se dit que financièrement, l'autonomie, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui quelque peu incertain. Alors, non seulement c'est incertain sur le plan financier, mais en plus, c'est relativement inégal entre les établissements. Vous le savez bien, tout à l'heure, Pierre Mützenart a dit quelque chose de très intéressant qui était, pour les universités qui font de la recherche, ça a été très bien l'autonomie parce que ça a permis de mettre en œuvre une stratégie de recherche. pour les universités qui ont eu la possibilité de monter une stratégie en matière de recherche en récupérant des financements dédiés aux recherches, ça a été quelque chose de très intéressant. Pour les établissements plus généralistes, de taille plus faible, plus centrés sur la formation, ça a été quelque chose de moins manifeste, les bénéfices attirés de l'autonomie telle qu'elle s'est développée dans les dix dernières années. Voilà, peut-être, pour cette deuxième partie, sur l'insoutenable légèreté et peut-être un point de conclusion là-dessus, pour dire qu'on a entendu beaucoup dans les débats dire bon, les présidents de l'université sont comme des chefs d'entreprise. Pas des chefs d'entreprise, ils ne sont pas du tout ça, ils sont élus d'abord, chefs d'entreprise et pas élus. Ils appliquent des règles de gouvernance qui sont quand même relativement complexes et là, je dois avouer que la loi de 2013 n'a pas aidé dans ce domaine. Vous le disiez tout à l'heure, en matière de gestion. Il y a des textes qui sont extrêmement tatillons, qui là encore, sont des vraies limites techniques à l'exercice d'une autonomie et puis, on y reviendra tout à l'heure, il y a la question des RH. Un chef d'entreprise qui n'a pas le choix complet de ses collaborateurs, des gens qui vont intégrer dans une équipe, c'est quelqu'un qui n'exerce pas la totalité des prérogatives qui sont attachées à ces fonctions. Et puis, je dirais qu'il y a une autre limite à l'autonomie et là, je viendrai dans ma troisième partie qui est la difficulté des universités à aller sur des terrains nouveaux. Au fond, c'est quoi les missions qu'on peut exercer aujourd'hui ? Quelles sont les missions qui sont exercées par les universités ? Quelles sont les missions qui, dans cet avenir dont nous parlions tout à l'heure, à 10 ans, à 15 ans, devraient l'être ? Donc, troisième partie. Là, le titre est tombé tout seul. C'était Houellebecq. Extension du domaine de l'autonomie. Avec du bloc qui nous sont bien connus, sur lequel je suis déjà venu, donc je n'y resterai pas longtemps, le bloc financier, le bloc gestion, le bloc formation, et puis, le bloc qui m'intéresse beaucoup qui est celui de la responsabilité sociale des établissements, au sens de la responsabilité vis-à-vis de la société. Donc, le bloc financier, on a beaucoup dit ce qu'il en était en matière d'autonomie. Je pense que pour décoincer la situation, il faut repenser le modèle économique des universités. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, 85-90% des ressources des universités françaises aujourd'hui viennent de dotations publiques. Dans ce contexte-là, quelle est la clé de l'autonomie ? Dans le fait d'aller chercher des ressources nouvelles et puis dans le fait peut-être de revoir la façon dont l'État alloue ses dotations aux universités. Sur les ressources nouvelles, il n'y a pas de secret nulle part dans le monde. Il y a la formation professionnelle, mais ce n'est pas l'Eldorado, la formation professionnelle. Le marché est limité, il est déjà bien occupé par des acteurs présents. Les universités devront se battre très fort pour avoir une part de marché significative sur ce marché et je dirais qu'elles devront se battre encore plus fort pour y faire des profits parce que ce n'est pas évident. Quand on voit la situation des universités aujourd'hui en matière de formation professionnelle, toutes n'y font pas des profits, toutes ne ramènent pas des ressources à leur établissement en se développant sur le marché de la formation professionnelle. C'est un impératif mais il ne faut pas attendre un déblocage complet du modèle économique des universités. Il y a le développement international à côté. On a participé avec Pierre-Paul Zaliot à l'écriture du rapport de concertation sur les droits d'inscription des étudiants étrangers à l'université et nous avons défendu dans ce rapport une idée forte sur l'autonomie des établissements qui est que plutôt que d'avoir un tarif décidé par le ministère on pourrait laisser aux établissements le choix sur un plafond qui reviendrait à l'état de fixer de choisir le niveau des droits d'inscription formation par formation qu'elles entendent faire acquitter par les étudiants. C'est ça l'autonomie c'est de se dire il y a des formations pour lesquelles il y a un intérêt social il y a un intérêt diplomatique il y a un intérêt de rayonnement de la recherche française et de la formation à ce qu'il n'y ait pas de droits d'inscription parce qu'on veut attirer certains types de publics qui ne peuvent pas acquitter des droits d'inscription élevés. Et puis il y a d'autres domaines pour lesquels ça se discute davantage pour lesquels il y a un marché un marché international sur lequel quand on va en Angleterre quand on va aux Etats-Unis quand on va au Canada on paye très cher et qu'il n'y a peut-être pas de raison qu'en France on ne fasse pas payer quelque chose qui représente la valeur de ce que l'on peut offrir dans nos établissements. Donc notre rapport disait voilà chiche pour l'autonomie allons jusqu'au bout de la démarche plutôt que de fixer un tarif fixons un plafond et laissons les établissements décider de ce qu'ils veulent. Ce qui d'ailleurs supposerait de la part de l'Etat la capacité à faire quelque chose qu'il ne sait pas très bien faire aujourd'hui c'est-à-dire traiter différemment des situations différentes. Il y a évidemment une tension entre la notion d'autonomie et la notion d'égalité on la voit bien et c'est bien au nom de l'idée de l'égalité que l'idée d'autonomie a été combattue au début et on voit bien aujourd'hui la difficulté qu'il y a on parlait dans le modèle de répartition des moyens à faire en sorte qu'on puisse avoir une différenciation fondée sur des critères objectifs. Je suis heureux de pouvoir dire ça en Bretagne parce que ça me fournit un bon exemple. On a en Bretagne une situation particulière qui avait été notée par un rapport de France Stratégie en avril 2016 qui montrait que c'était en Bretagne et singulièrement dans le Finistère que la mobilité sociale ascendante était la plus forte en France. Et le rapport disait au fond quand on analyse les différentes variables qui peuvent expliquer cette situation on n'en trouve qu'une seule qui soit pertinente statistiquement qui soit significative c'est la présence d'un réseau d'antennes universitaires extrêmement dense. Et à l'inverse de l'autre côté du spectre il y a le département dans lequel la mobilité sociale ascendante est la moins forte en France qui est je ne me souviens plus c'est Vesoul la Haute-Saône et en Haute-Saône il n'y a pas d'université ce qui fait que pour des profils de bacheliers identiques il y a la Bretagne où on peut accéder à un premier cycle universitaire facilement parce que c'est pas loin de la maison parentale et puis il y a la Haute-Saône où c'est très difficile parce qu'il faut changer de département qu'il faut engager des frais que toutes les familles ne sont pas en mesure d'engager. Cette fonction-là de l'université offrir un service de proximité à la population c'est pas pris en compte aujourd'hui par les dotations il me semble que c'est au coeur même du dialogue contractuel que de réussir à rémunérer cette utilité sociale des universités lorsqu'elles entendent faire un effort on voit très très bien que les retombées positives pour la société sont très importantes et là il y a sans doute de la part de l'Etat un biais au cours des dix dernières années qui est d'avoir mis le paquet à travers le PIA sur les grandes universités de recherche sur la fabrication du label IDEX et des labels ICIT il n'y a rien eu sur le premier cycle moi je regrette à titre personnel fortement que le PIA ait pas pu financer des expérimentations collèges universitaires des expérimentations sur une plus forte densité d'antennes universitaires sur le terrain bien au contraire les antennes universitaires franchement l'évolution des budgets a plutôt tendu à les décourager pour ce qui est de la formation autre domaine de l'autonomie j'aurais juste un mot pour dire qu'au moment où les universités et les écoles dans le cadre des politiques de site coopèrent de plus en plus il n'est pas compréhensible que les universités ne prennent pas l'initiative d'organiser des préparations au concours des grandes écoles pourquoi laisser les CPGE uniquement au lycée au fond on peut très bien faire les aménagements qui sont nécessaires pour que ce soit possible en matière réglementaire et avoir du côté des universités une continuité avec les écoles une continuité supplémentaire qui passerait par l'organisation de ce type de formation qui serait sans doute plus ouverte sur le plan sociologique que ce que peuvent offrir aujourd'hui les lycées puis j'en termine peut-être par les questions de de positionnement de l'état l'état et bien il n'a peut-être pas toujours tiré les leçons de l'autonomie des universités au fond l'autonomie c'est une relation bilatérale c'est la relation entre les universités qui se saisissent ou non de compétences nouvelles et puis de l'autre côté un état qui lui aussi fait évoluer ou non ces pratiques on disait tout à l'heure que au fond l'obligation de regroupement qui était contenue dans la loi de 2013 c'était moins bien que c'est Pierre qui disait ça c'était moins bien que ce qu'avait fait le PIA puisque le PIA pratiquait davantage par incitation et non par obligation je rejoins tout à fait ce point de vue je dis juste que en matière de PIA ça n'a pas été totalement cadré non plus je pense que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir essayé de décrypter les critères du jury et que il y a eu quand même une sorte de flou pendant assez longtemps sur le genre de structure qui convenait au jury avec le gouvernement d'un côté qui disait mais non les fédérations d'universités ça peut marcher puis le jury qui répondait dans les faits que non c'était plus facile quand on était sur une logique de fusion là-dessus il y a eu un manque de clarté or la contrepartie de l'autonomie c'est la clarté des incitations si les incitations ne sont pas claires l'autonomie ne peut pas se déployer de manière pertinente même chose pour les RH j'en parlais un petit peu tout à l'heure et Khaled l'a évoqué avec beaucoup de précaution dans son exposé mais il faut dire clairement sans porter le jugement de valeur que l'existence aujourd'hui des procédures du CNU est une limite à l'autonomie des universités on peut trouver qu'elle est utile on peut trouver qu'elle n'est pas mais c'est une limite à l'autonomie des universités et très franchement le minimum vu le fonctionnement parfois compliqué d'un certain nombre de sections du CNU ce serait d'essayer de faire des expérimentations pour aller vers d'autres modes de recrutement des enseignants-chercheurs je crois à titre personnel qu'on ne peut pas d'un côté vouloir valoriser davantage le doctorat et de l'autre côté dire ah bah oui mais derrière le doctorat si on veut enseigner dans une université il faut avoir un passage devant le CNU une première fois pour être maître de conf et puis ensuite pour devenir prof les choses doivent être peut-être un petit peu plus souples que ça et j'ajoute que le CNU pose un problème en matière d'interdisciplinarité c'est très difficile alors même que tout le monde valorise aujourd'hui dans les discours l'interdisciplinarité de la faire reconnaître par le CNU voilà j'en termine j'en termine ici pour peut-être rejoindre les propos philosophiques de tout à l'heure j'ai pas titre je suis pas philosophe mais je voudrais juste citer une phrase de Kant qui dans Critique de la raison pratique dit que l'autonomie de la volonté est indissociable de l'exercice de la responsabilité il rajoute des principes moraux je dirais simplement en conclusion qu'au moment où les responsabilités économiques sociétales des universités sont grandes et bien jamais le besoin d'autonomie lui-même n'a été aussi important je vous remercie merci Christophe et donc pour conclure Valérie Pécresse je cède la parole bonjour merci monsieur le président de la CPU cher Gilles Roussel mesdames et messieurs les présidents d'universités mesdames et messieurs les recteurs beaucoup de présidents d'universités de mon temps sont devenus recteurs je les en félicite je voudrais aussi saluer les présidents d'organismes de recherche singulièrement le président du CNRS avec lequel j'ai eu le plaisir de voyager je sais pas s'il y en a d'autres dans la salle peut-être que j'ai pas vu les autres mesdames et messieurs chers amis alors il paraît que il y a au moins un philosophe qui parle à l'oreille du président de la république ou qui en tout cas a parlé à l'oreille du président de la république c'est Paul Ricoeur et Paul Ricoeur disait il y a un demi-siècle que toutes les universités soient organisées sur le même type qu'elles préparent toutes aux mêmes examens deviendra de plus en plus insoutenable à mesure qu'on se rendra compte que leur fonction essentielle n'est pas seulement de fournir des professeurs à l'enseignement secondaire mais bien des cadres à l'ensemble de la nation alors permettez-moi de vous dire que cette phrase était extraordinairement prémonitoire j'espère que le président de la république a lu Paul Ricoeur vraiment dans le texte et qu'il s'est imprégné de cette parole là dès lors que le but de l'université n'est pas de former les enseignants du second degré mais bel et bien de former les cadres de la nation elles ne peuvent plus être organisées sur le même type et elles ne peuvent plus préparer toutes aux mêmes examens voilà alors il y avait des visionnaires j'espère qu'on n'attendra pas 2035 pour que ces visions de la CPU d'aujourd'hui se transforment en acte vous allez me permettre aujourd'hui de vous faire un discours d'ailleurs ce ne sera pas vraiment un discours parce que je l'ai griffonné un peu partout mais de vous livrer une réflexion qui soit un petit peu sans filtre et sans phare parce que je sais que c'est ce que vous attendez de moi surtout ceux qui sont là depuis 10 ans et qui me connaissent bien et s'ils m'ont invité c'était certainement pour ça c'est parce qu'avec l'âge de la maturité et le recul que me donnent aujourd'hui mes fonctions de présidente de la première région universitaire de France je pense que j'ai un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais échanger avec vous alors vraiment je voulais vous remercier d'avoir osé m'inviter c'est toujours risqué et je me suis amusée moi aussi vous voyez on ne s'est pas concerté mais je me suis amusée moi aussi à avoir un petit fil rouge mon fil rouge en tant que féministe assumé désormais c'est Marie Curie c'est Marie Curie alors Marie Curie elle avait dit quand elle a reçu son deuxième Nobel elle a dit mon premier principe c'est de ne jamais me laisser abattre par des personnes ou des événements alors ce sera peut-être mon premier conseil à vous mesdames et messieurs les présidents de l'université ne vous laissez jamais abattre par des personnes ou par des événements surtout quand ils sont délégués syndicaux depuis 30 ans et qu'ils vous disent et qu'ils vous disent quand vous arrivez en tant que ministre pour la première réunion dites bien bonjour à monsieur Fillon quand il était ministre en 93 j'étais déjà son interlocuteur et j'espère que que vous allez réussir aussi bien que lui dans vos fonctions vous arrivez en 2007 ça donne tout de suite l'ambiance alors je leur ai répondu j'espère rester j'espère pardon pouvoir vous survivre puisqu'on sait aussi que la durée maximum de vie enfin la durée moyenne pardon de vie d'un ministre de l'enseignement supérieur c'était 18 mois dans l'histoire de la 5ème république et il se trouve que j'ai réussi à avoir un certain nombre de dirigeants syndicaux qui ont duré moins que moi mais c'était parce qu'ils étaient très très proches de la retraite voilà non mais ne vous laissez abattre pas ni par des personnes ni par des événements pourquoi un jour j'ai vu Tony Blair et ça a été une révélation parce que Tony Blair avait fait un certain nombre de réformes en Grande-Bretagne et il avait théorisé les réformes il avait dit avant les réformes ça hurle pendant les réformes ça hurle et après les réformes tout le monde est content et on se dit quel dommage qu'on soit pas allé plus loin bon et c'est la vérité ça fait maintenant près de 20 ans que je suis en politique alors je sais que ça fait très ancien monde de dire ça mais c'est mon expérience c'est à dire que on fait des réformes c'est très dur avant il y a beaucoup de craintes pendant et après bon il y a l'accompagnement du changement qui est une période compliquée évidemment tout ne se change pas du jour au lendemain il y a des universités qui ont trébuché il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées mais globalement 10 ans plus tard enfin ou 3 ans plus tard d'ailleurs au moment où vous êtes arrivé où François Hollande a pris le gouvernement il n'était plus question de revenir sur l'autonomie il était question de passer à une deuxième phase je serais un tout petit peu moins clémente avec la loi de 2013 qui si elle n'a pas remis en cause le principe même de l'autonomie a quand même bien complexifié la gouvernance et bien remarqué et bien marqué justement le retour de ces corporatismes qu'il faut que vous combattiez c'est pour ça que j'ai été un petit peu iconoclaste en vous disant mais pourquoi est-ce que les conseils d'administration ne se transformeraient pas en comité de sélection d'un appel à candidature internationale pour désigner les présidents d'universités pourquoi les présidents d'universités françaises ne seraient pas sélectionnés avec un appel à candidature internationale je veux dire de quoi avons-nous peur de nous comparer ben non peut-être que les candidatures internes sûrement seraient meilleures que les candidatures externes mais pourquoi ne pas s'ouvrir vous voyez pourquoi ne pas se soumettre au regard du monde extérieur et ça va être un des grands défis c'est un des grands défis qui vous reste cette ouverture des portes et des fenêtres de l'université française qui a commencé mais qui n'a pas encore abouti vous avez parlé d'un chemin et c'est très juste alors 2007 moi je voudrais y revenir un petit peu parce que ça a été un moment quand même un petit peu unique dans l'histoire de France c'est je crois la première et sans doute la seule fois dans l'histoire de notre pays où un gouvernement a choisi de faire de l'université son avenir et de l'objet universitaire l'objet de toutes les attentions de les placer au coeur de son projet politique d'en faire un marqueur d'un quinquennat politique pardon de le dire mais vous connaissez tous l'histoire de France tous les grands cadres tous les grands hommes politiques français ou presque ont construit des remparts contre l'université et des contre-pouvoirs à l'université française c'était François 1er avec le collège de France c'était Napoléon avec les grandes écoles c'était le général de Gaulle avec l'ENA c'était le front populaire avec le CNRS tout le monde a construit à côté de l'université des choses pour que ça marche mieux et la première fois où on a dit eh bien non maintenant on va remettre l'université au coeur de l'écosystème de formation de recherche et ce seront les universités le moteur et ce seront eux qui seront le lieu central c'est en 2007 alors c'est paradoxal si on y repense parce que finalement Nicolas Sarkozy est sans doute le président qui a été le plus honi depuis 30 ans par les universitaires en tant que personnage politique quant aux idées qu'il portait et c'est sans doute celui qui a mis l'université le plus au coeur d'un projet politique et je sais pourquoi c'est parce que c'est le seul depuis 30 ans président de la république qui était un pur produit de l'université je ne sais pas si le président de l'université de Nanterre est par là mais pardon bien sûr il est là mais il est là mais vous devriez inscrire sur le fronton de votre université à produit un président de la république deux c'est lequel le deuxième ouais enfin c'est pas le diplôme dont il est le plus fier on va dire c'est sûrement celui qui lui a le plus apporté mais mais c'est pas celui dont il parle le plus enfin au moins deux donc ce serait bien de le dire mais en tout cas Nicolas Sarkoli lui c'est le seul donc du coup quand même voilà ça permet de mesurer l'apport marginal de l'université était évidemment fort donc non mais je sais pas si sur le classement de Shanghai vous pourriez peut-être faire valoir quelque chose bon mais en tout cas ce dont je suis sûre c'est que nos amis anglo-saxons eux ils le marqueraient au fronton de l'université deux présidents voilà bon c'est presque mieux que l'ENA c'était une plaisanterie enfin tout ça pour vous dire que non mais qu'est-ce qui nous avait poussé à cette loi autonomie ben évidemment c'était l'arrivée dans les années à la fin des années 90 des classements justement internationaux qui ont donné à voir aux français non pas contrairement à ce qu'on dit les problèmes de niveau de l'université française mais les problèmes d'organisation du système d'enseignement supérieur et de recherche propre à la France et justement cette scission entre universités et grandes écoles cette scission entre organismes de recherche et universités qui faisait que nos universités n'arrivaient pas à montrer le meilleur d'elles-mêmes dans les classements internationaux à cause des unités mixtes à cause des grandes écoles etc etc et puis le problème aussi de ces classements ça a été de nous montrer que dans tous les pays du monde c'est l'université qui structure en réalité le savoir la production de savoir et la transmission du savoir dans tous les pays du monde donc vous avez dans les mains mesdames et messieurs les présidents d'universités vous avez dans les mains le moteur de la transformation du pays pour parler comme le président de la république et donc ce moteur là il faut le mettre en valeur et il faut lui donner effectivement tous les moyens mais on va y revenir de son développement alors je voudrais juste dire que effectivement il y avait des peurs qui sont exprimées au moment de la loi autonomie et ça a été un long moment de concertation de discussion c'était pas une réforme qui pouvait se décréter d'en haut l'autonomie ça devait forcément partir du bas et je voudrais en profiter pour remercier tous les présidents de l'université qui à l'époque ont porté cette réforme parce que sans eux on a eu 9 mois de mouvement on a fait 70 évacuations de fac voilà je veux dire et puis il y avait beaucoup de conseillers du président de la république qui lui conseillaient de tout arrêter il y a eu un moment dans la loi autonomie où l'élastique de la réforme aurait pu claquer et s'il n'a pas claqué c'est parce qu'un certain nombre de présidents d'universités parce que c'était eux qui ont résisté les syndicats au départ étaient assez majoritairement en support de la loi et puis petit à petit avec les mouvements vous savez le problème des mouvements universitaires c'est que la loi autonomie est partie au départ avec un consensus politique Ségolène Royal était pour Nicolas Sarkozy était pour donc c'est parti avec un consensus politique et puis petit à petit au fur et à mesure que les mouvements les 9 mois de mouvements de grève s'égrenaient le consensus politique c'est détricoté et en fait c'est dramatique en France parce que le fonctionnement et à l'époque on n'avait pas les réseaux sociaux on n'avait pas les chaînes d'info qu'est-ce que ça aurait été mais le drame c'est que vous envoyez des gamins dans la rue et tout de suite il y a un mouvement de sympathie vis-à-vis des jeunes et tout de suite ça devient oh les pauvres petits qu'est-ce qu'ils sont malheureux et qu'est-ce qu'ils sont méchants au gouvernement de vouloir etc j'avais même eu une anecdote mignonne c'était un président d'organisme qui est arrivé furieux dans mon bureau qui me dit j'ai engueulé mes enfants ce matin ma fille ce matin parce qu'elle partait manifester contre Valérie Pécresse alors je lui ai dit vous avez bien fait de l'engueuler il me dit non c'est pas pour ça que je l'ai engueulé je l'ai engueulé parce qu'elle allait manifester contre le gouvernement qui voulait supprimer l'autonomie des universités voilà donc c'est pour vous dire à quel point l'information voilà circule je me souviens aussi d'un formidable débat que j'avais fait avec un leader étudiant une leader étudiante à l'époque une jeune fille aussi encore qui devait avoir à les 18 ans et qui m'avait dit je sais ce qu'il y a dans votre loi je l'ai lu sur internet ne soyez pas condescendante avec moi alors il suffisait de lire la loi telle qu'elle était écrite pour comprendre que si on la lisait on avait du mal à la comprendre il fallait un vrai background c'est ces lois qui sont toujours écrites en faisant référence à des articles qui font référence à des articles qui font référence à des articles je doute vraiment que quelqu'un qui n'a pas quatre codes de droit sur son bureau puisse lire une loi sur internet bref tout ça était complètement manipulé et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se laisser abattre ni par les personnes ni par les événements voilà alors les peurs qui s'étaient exprimées à l'époque c'est intéressant parce que c'est les mêmes qui s'expriment aujourd'hui donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir non pas parce que c'est le passé mais parce que ça guide pour l'avenir c'était quoi les peurs c'était la peur du désengagement de l'état c'était la première peur l'autonomie c'est le désengagement de l'état ça veut dire qu'ils vont nous couper les vifs ça veut dire qu'ils ne seront plus là la vérité c'est que l'état ne s'est pas désengagé d'ailleurs vous vous en plaignez aujourd'hui vous dites on est dépendant à 98% de l'état donc il ne s'est pas désengagé avec l'autonomie les budgets ont été alors surtout dans la période 2007-2012 particulièrement en hausse pour justement aider au passage de l'autonomie et permettre d'avoir un tout petit peu plus de marge de manœuvre puis il y a eu aussi les programmes de recherche les programmes d'investissement d'avenir il y a quand même eu depuis une quinzaine d'années enfin une dizaine d'années une volonté de réinvestir les sujets de recherche alors pas forcément bien pas forcément là où vous le voulez pas forcément pas forcément équitablement mais en tout cas il y a eu une hausse des budgets et pas de désengagement de l'état moi j'avais entendu dire que les universités allaient être en faillite je me souviens d'ailleurs d'avoir fait un débat avec un président éminent d'université m'accusant en 2012 d'avoir mis 85 universités en faillite je remarque que vous êtes tous là et j'ai pas bu beaucoup de plans sociaux dans les universités françaises ni beaucoup de licenciements secs donc je pense qu'il faut faire attention quand on utilise le mot faillite de penser bien à la souffrance des personnes qui le vivent vraiment et qui eux se retrouvent sur le carreau parce que je pense que ça permet ça permettrait à certains représentants syndicaux de relativiser un tout petit peu leurs propos et d'avoir un tout petit peu de décence donc il n'y a pas eu de faillite d'université il n'y a pas eu de privatisation non plus parce que j'allais vendre l'université au privé nous allions vendre l'université au privé les personnalités extérieures qui rentraient dans les conseils d'administration allaient tuer la pensée libre et faire perdre à nos chercheurs toute leur indépendance puisque c'est évident que si vous faites venir quelqu'un de l'extérieur il va tuer votre pensée et d'ailleurs il suffit de regarder comment fonctionnent des universités anglo-saxonnes c'est évident que le fait qu'elles aient de l'argent privé tue la pensée libre dans l'université anglo-saxonne c'est d'ailleurs sa caractéristique l'université anglo-saxonne n'est pas libre enfin voilà donc je pense que toutes ces toutes ces fausses peurs elles doivent être balayées et je le dis parce que vous êtes en train de vous interroger sur comment avoir plus de ressources vous n'arriverez pas à avoir plus de ressources durablement si vous n'allez pas dans un partenariat plus important avec le reste du monde et ce partenariat plus important vous devra vous amener à dialoguer avec un certain nombre de financeurs qui ne seront pas tous publics et il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas en avoir peur il faut juste organiser les choses de façon à ce que si vous avez des financeurs privés le lieu dans lequel ils s'expriment soit un lieu qui soit un peu à part du lieu dans lequel se définira la politique stratégique et scientifique de l'établissement mais il faut qu'à un moment donné ils puissent avoir un impact dessus quand même dans toutes les universités où les fondations universitaires marchent vraiment dans tous les pays où il y a des vrais fonds qui sont levés dans les fondations universitaires on organise un board des financeurs un conseil des financeurs et à un moment donné le conseil d'administration de l'université ou la direction de l'université vient rendre des comptes à ce conseil des financeurs de l'activité de l'université de comment ça marche et ils ont allez soyons fous un siège au conseil d'administration pour pouvoir exprimer ce que le conseil des financeurs considérerait comme une bonne gestion de l'université vous voyez je pense qu'il y a un moment où si vous vous organisez en silo et si vous vous protégez tout le temps vous n'y arriverez pas c'est voilà il faut essayer il faut tenter il ne faut pas avoir peur il faut ouvrir le dialogue et vous n'y perdrez ni en indépendance au contraire vous y gagnerez parce que comme ça a été très bien dit les moyens financiers c'est aussi de l'indépendance donc après la question c'est quel garde-fous on met mais les autres universités du monde entier ont eu à faire face à cette question du rapport avec le monde extérieur donc c'est une question que l'université et la CPU pourraient vraiment se poser mais pas sur l'angle comment est-ce qu'on se protège sous l'angle comment est-ce qu'on s'ouvre et quels sont les garde-fous qu'il faut mettre pour qu'en s'ouvrant on préserve évidemment l'autonomie de pensée la liberté universitaire etc. et qu'on ne soit pas justement happé mais vous le faites déjà de fait dans vos laboratoires de recherche quand vous avez un contrat de recherche avec le privé vous l'organisez déjà donc ce qui se fait au petit niveau d'un laboratoire de recherche ou au petit niveau d'une licence professionnelle ou d'un master en formation continue vous pouvez très bien l'organiser au niveau de la gouvernance de l'université et c'est là que vous arriverez à avoir des fondations qui fonctionneront les fondations elles ne fonctionneront pas tant qu'il s'agira juste de demander à des groupes privés de faire de l'humanitaire et de donner à fond perdu de faire du mécénat vous voyez je veux dire malheureusement l'entreprise privée mais là pour le coup je pense que je prêche des convaincus n'est pas là pour faire uniquement du mécénat elle est là aussi parce qu'elle veut des talents parce qu'elle veut elle veut avoir de l'innovation elle veut qu'un territoire dans lequel elle est puissante justement ait un moteur de formation mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui les entreprises qui viennent me voir en tant que présidente de la région Île-de-France c'est important la première chose qu'elle me demande c'est des diplômes équalifiés c'est la première chose qu'elle me demande mais pas forcément dans tous les diplômes c'est vrai mais c'est pas grave vous ferez la péréquation vous ferez la péréquation entre les diplômes moins professionnalisants moins directement liés aux besoins des entreprises et les diplômes qui le sont plus mais les entreprises ont intérêt à vous financer parce qu'elles ont intérêt à ce qui est des talents elles ont intérêt à ce qui est des diplômés dans un certain nombre au moins de disciplines donc utiliser ces disciplines pour justement financer le reste voilà c'est tout ça qu'il faut réussir à organiser mais je vous assure en ce moment je travaille énormément sur la relocalisation des entreprises étrangères en Île-de-France je vais y venir bon la première chose qu'elle me demande est-ce que vous avez des personnes formées est-ce que vous avez des personnes bien formées c'est la première chose qu'elle demande donc vous avez quelque chose vous avez quelque chose à valoriser de très puissant vis-à-vis du monde de l'entreprise qui n'est pas aujourd'hui encore assez valorisé mais je vais y revenir donc vous voyez toutes ces peurs elles existent elles existent mais aucune ne s'est concrétisée alors c'est quoi les conquêtes de l'autonomie finalement des dix dernières années pour l'université française c'est quoi vos conquêtes et bien la première ça a été que vous vous êtes approprié votre propre stratégie de formation et de recherche vous vous êtes approprié votre indépendance et ça c'est énorme et d'ailleurs là où les présidents ont joué un rôle majeur la CPU a joué un rôle majeur c'est que nous on n'était pas convaincus que toutes les universités avaient la maturité et les épaules pour construire un projet indépendant on n'était pas convaincus et donc on voulait l'autonomie mais pour quelques-uns on voulait l'autonomie sur la base du volontariat et les présidents d'universités ont fait bloc en disant non on ne veut pas l'autonomie sur la base du volontariat on ne veut pas l'autonomie pour quelques-uns on ne veut pas l'université à deux vitesses on veut l'autonomie pour tous c'était une énorme prise de risque c'était une énorme prise de risque et elle s'est traduite parce qu'on savait qui allait se produire c'est à dire que certaines équipes un peu moins professionnelles avec des universités un peu plus difficiles à gérer ont trébuché et ont eu du mal à gérer on a eu ces histoires de glissement vieillesse technicité de masse salariale on a eu on a eu trois ou quatre problèmes qui ont fait que certaines universités au début de l'autonomie ont trébuché mais nous l'avons assumé nous l'avons assumé parce que c'était une demande des présidents que tout le monde passe une demande des présidents que tout le monde passe et ça se justifiait c'était donner les mêmes chances finalement à toutes les universités à la fin et puis ça se justifiait pardon de le dire mais moi je suis aussi une mère de famille quand vous avez un enfant un enfant et que vous voulez qu'il apprenne à marcher vous n'avez pas 36 solutions à un moment donné il faut lui lâcher la main et il faut qu'il marche il faut qu'il fasse sa propre expérience alors évidemment il peut trébucher mais celui qu'on garde dans les bras toute son enfance il n'apprend jamais à marcher donc il fallait que l'état se détache et il fallait faire confiance et il fallait jouer le jeu et c'est ce qu'on a fait et objectivement moi je vois dans les 10 dernières années une professionnalisation incroyable de toutes les fonctions de support des universités et je sais que ça a été dur parce que je sais que ça a coûté cher et que c'est pas évident de recruter des talents et surtout ces talents n'existaient pas c'est à dire que le management universitaire en tant que tel n'existait pas donc vraiment c'était impressionnant voilà et en termes d'ingénierie du changement administratif ce que vous avez réussi en 10 ans est quand même assez extraordinaire enfin je ne veux pas vous dresser des lauriers pour rien mais quand même quand on connaît la lourdeur administrative de l'université française et puis le problème des chercheurs on le sait c'est qu'ils voient toujours l'exception et ce qui ne va pas marcher donc c'est compliqué de faire avaliser une décision particulièrement par des enseignants-chercheurs voilà donc vraiment bravo pour cette première étape de l'université de l'autonomie qui a abouti à une différenciation mais là encore une différenciation qui n'est pas source de perte d'égalité une différenciation qui est source de singularité et la singularité c'est précieux dans le monde dans lequel nous vivons il y a des diplômes spécifiques il y a des programmes de recherche spécifiques vous êtes ancré dans des territoires ça se justifie vous avez des partenaires privés vous avez des écosystèmes économiques c'est logique c'est logique qu'on ne fasse pas la même chose en Aquitaine ou à Grenoble à Saclay ou à Condorcet il y a des histoires et donc c'est très important de tenir compte de ces singularités moi je ne suis pas du tout pour la régionalisation des universités mais je pense qu'il y a aussi une histoire locale d'une université à écrire et cette histoire locale elle s'écrit dans un bassin d'emploi et elle s'écrit dans un bassin de recherche alors moi je voudrais saluer les politiques d'insertion professionnelle c'est aujourd'hui la troisième mission de l'université et vous l'avez vous l'avez assumée elle a été introduite à la demande des étudiants à l'époque pas de l'UNEF je vous rassure mais de syndicats étudiants un peu plus un peu plus créatifs ensuite il y a eu quand même l'invention d'une nouvelle relation entre l'état et les établissements et objectivement là encore je pense qu'on peut aller encore plus loin mais la nouvelle ordonnance de Frédéric Vidal c'est l'outil qui vous manque c'était l'outil qui vous manquait c'était la possibilité d'expérimenter donc je pense que c'est un moment charnière pour une nouvelle relation entre l'état et les établissements alors vous avez aussi utilisé vraiment beaucoup l'autonomie pédagogique et ça c'est quelque chose de très spectaculaire vu de l'extérieur l'arrivée des doubles licences l'arrivée des diplômes professionnalisants des nouveaux cours universitaires pour lutter contre l'échec le passage à parcours sup tout ça c'est énorme et ça ne se perçoit peut-être pas encore suffisamment vu par le grand public mais je peux vous dire que vu par une présidente de région c'est très important la disparition des maquettes uniformes etc et cette autonomie pédagogique cultivez-la vraiment cultivez-la parce que c'est elle qui va vous permettre de tirer vraiment votre épingle du jeu je crois je vais dire quelque chose d'horrible ça va être repris c'est horrible mais je crois que le modèle des classes prépa aujourd'hui est un modèle qui est à la peine en réalité il est à la peine parce qu'il ne correspond plus à un monde moderne les jeunes ont envie nos jeunes ont envie d'un premier cursus d'un premier cycle universitaire beaucoup plus ouvert avec des stages avec de l'insertion professionnelle beaucoup plus internationale donc vous avez vraiment une carte à jouer et le diplôme de licence peut devenir aujourd'hui un vrai rival des classes prépa il l'est déjà dans un certain nombre de sections que vous avez ouvertes moi je le vois beaucoup et les IUT de la même façon au démarrage ont été en réalité une seconde forme de classe prépa dans les universités mais moi vraiment je crois que ça a été dit dans la précédente table ronde je crois qu'il faut faire un rapprochement entre les classes prépa et les universités et il faut aller encore plus dans ce sens il faut qu'à un moment donné il y ait une offre de premier cycle où les frontières soient complètement balayées entre la classe prépa et l'université alors ça suppose aussi je sais que je vais dire encore une horreur mais je l'assume que les très bons élèves de classe prépa qui préfèreraient aller faire un master que de rentrer dans une école qui ne leur plaît pas puissent rentrer directement en master sélectionné au bout de 3 ans de classe prépa et que vous acceptiez de leur reconnaître peut-être un diplôme de licence pour les meilleurs d'entre eux pour les meilleurs d'entre eux je pense que ça ça peut valoir le coup d'y penser moi il y a une chose dont je suis très fière presque plus que de la loi autonomie dont j'exagère c'est la réforme des hippocannes-cagnes où on a mis à la fin des hippocannes-cagnes les concours d'entrée dans les grandes écoles dans toute une série de grandes écoles je pense que c'est ce qui a sans doute sauvé les hippocannes-cagnes en tout cas les cagnes et je pense que si vous mettiez un certain nombre de masters de lettres à la sortie directe ou de sciences humaines et sociales à la sortie directe des hippocannes-cagnes là vous arriveriez à faire le tuilage alors vous allez me dire non non c'est horrible il faut qu'il passe par la licence bon peut-être j'en sais rien mais vu de ma fenêtre vous deux faites un formidable cadeau aux écoles de sciences politiques de province en n'accueillant pas dans vos masters des élèves d'hippocannes-cagnes qui sont les meilleurs et en les sélectionnant à l'issue de la banque la banque unique de concours donc moi je pense qu'il faut il faut vraiment enfin voilà il y a dans les dix ans qui viennent un rapprochement entre classe prépa et université à faire et je ne sais pas comment je ne sais pas si la CPU se positionne sur ce sujet mais je l'intuite très profondément alors par ailleurs il y a la question des campus on n'en a pas beaucoup parlé ce matin mais l'un des grands défauts de l'université française c'est qu'elle s'est construite sans campus universitaire digne de ce nom en tout cas à l'origine et que depuis dix ans et là aussi c'est quelque chose que je suis assez fière qu'on ait impulsé on a travaillé énormément à la rénovation des campus universitaires alors là aussi petite anecdote qui va vous faire sourire croustillante quand j'ai lancé le plan campus c'est à dire les 5 milliards de plans campus Vincent Péillon m'avait dit c'est génial ce plan campus c'est moi qui vais les inaugurer c'était sous-estimé de beaucoup la lourdeur des procédures parce qu'en réalité les campus vont être inaugurés par Frédéric Vidal si vous attendez encore un peu peut-être qu'on peut revenir non je plaisante c'est pour rire c'est pour rire non mais je le dis en rigolant mais je rigole pas vraiment il y a eu beaucoup de blocages d'abord parce qu'il y avait cette histoire de PPP qui choquait mais on n'avait pas les moyens de faire tout en maîtrise d'ouvrage public avec de l'argent public directement c'était très compliqué ensuite il y a eu les permis de construire ensuite il y a eu les blocages ensuite ensuite enfin bref 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 donc ils ont été lancés en 2008 et ils se réalisent enfin je crois qu'il faut qu'on aille vers la professionnalisation de la gestion immobilière universitaire et vers la dévolution du patrimoine immobilier je vous assure vous avez là aussi je vous ai dit vous aviez une pépite avec les premiers cycles mais vous avez une deuxième pépite c'est l'immobilier l'immobilier universitaire est une pépite extraordinaire et pas du tout du tout du tout assez valorisée et là je vous parle toujours en tant que présidente de région en tant qu'aménageur moi je vois où sont mes universités et je vois quel est le potentiel extraordinaire de ce qu'il y a derrière et c'est vrai puisque vous avez parlé de droit d'inscription qu'à partir du moment on demande des droits il y a une qualité de service qui doit suivre et c'est un vrai sujet donc le campus universitaire fera partie du package et donc l'état de l'université est aussi un sujet l'état matériel de l'université alors je sais que les régions n'aiment pas financer des bâtiments anciens les régions aiment financer du neuf c'est un peu normal en même temps parce que ça devrait être l'état qui entretienne les bâtiments anciens je le dis comme je le pense je veux dire nous ne sommes pas on n'a pas régionalisé les universités normalement c'est l'état qui devrait vous aider à maintenir vos bâtiments anciens mais il va falloir qu'on travaille quand même sur ce plan campus c'est étape 2 c'est très important pour nous voilà alors par ailleurs il y a quand même eu des instruments puissants pour aider à la recherche avec la loi autonomie la loi recherche de la fin des années enfin de 2006 et je crois que le plan d'investissement d'avenir n'a pas été remis en cause et je crois objectivement qu'il a permis aussi une différenciation allez des dotations des labos de recherche qui étaient nécessaires alors il y aura peut-être une question elle n'a pas été posée là aujourd'hui mais vous parliez des moyens des universités françaises dans les moyens des universités françaises il y a aussi la question du précipite alors on se parle entre spécialistes désolé pour s'il y a des non-universitaires dans la salle mais c'est vrai que quand on donne une dotation ANR PIA IDEX LABEX ce que vous voulez à un laboratoire la question de la cote-part qui doit revenir à l'université qui l'héberge est une question qui doit être posée et à la limite moi ça ne me choquerait pas que le précipite au lieu d'être fixé par un décret identique à tout le monde soit modulé par l'université elle-même parce que si l'université offre à ses chercheurs un environnement particulièrement qualitatif soit en termes de formation soit en termes d'équipement de recherche soit etc que le précipite puisse être modulable je sais que sur la question du précipite avec Jean-Marc Montaille nous avions eu des petites discussions parce qu'il avait peur que ce soit du récurrent déguisé le précipite mais aujourd'hui on est loin de tout ça Jean-Marc maintenant les universités ont compris donc je pense que ça pourrait et ça permettrait aussi de diversifier de diversifier vos modèles de financement voilà alors juste un tout petit moment je m'égare je prends un chemin de traverse pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait en Ile-de-France pour revenir sur quelles sont pour moi les pistes pour l'avenir je reprends Marie Curie elle disait pour réussir dans ce qu'on entreprend il faut de la persévérance et surtout de la confiance moi je crois je crois que la confiance elle est clé la question de la confiance aux universités elle doit être elle doit être considérable mais la confiance elle doit être mutuelle j'ai positionné l'Ile-de-France à la demande de Philippe Gillet de mon conseil scientifique dans lequel nous avons Cédric Villani qui est toujours membre Alain Aspec le dintier Arcelin Valérie Masson-Delmotte etc j'ai positionné la région à l'interface à l'interface entre les disciplines à l'interface entre le monde public et le monde privé là où se crée l'innovation et j'ai voulu me mettre à l'interface je veux que la région finance des projets d'interface qui mettent en oeuvre plusieurs disciplines surtout les projets qu'on a du mal à financer et je crois que c'est le rôle des régions le rôle des régions c'est de susciter l'innovation et donc de rapprocher les univers publics et privés mais aussi les disciplines mais aussi les grandes écoles les universités et de faire des croisements là encore dans la loi autonomie le dernier aspect dont je n'ai pas parlé c'était les presses c'était de recoller les morceaux que mes 68 avaient fracturés c'était de finir avec la logique facultaire et d'essayer par territoire de reconstituer des universités universelles c'est pas encore le cas dans toutes si on parle du pôle de Saclay le pôle SHS de Saclay est encore extrêmement faible on va créer Condorcet on créera Condorcet donc un pôle sciences humaines sans sciences de l'ingénieur est-ce que c'est logique alors qu'aujourd'hui les humanités digitales sont un des grands enjeux des SHS donc moi je crois qu'il faut qu'on fasse attention l'université pour être puissante elle doit être universelle et elle doit être vraiment recousue et surtout on doit en finir avec les logiques d'enfermement facultaire donc c'est important alors nous on a défini le domaine d'intérêt majeur et dans ces domaines d'intérêt majeur qu'est-ce qu'on fait ? on fait deux choses on fait de l'équipement de laboratoire bien sûr mais on fait aussi du soutien à l'emploi scientifique et moi je pense que le doctorat c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'un programme national de soutien parce que le doctorat c'est la norme internationale de la qualité de la formation et là encore il y a davantage à faire et je sais bien que dans un univers où tous nos ingénieurs sont en train d'être débauchés où tous nos masters de science sont en train d'être débauchés avant même d'avoir fini leurs études garder des jeunes dans un diplôme exigeant comme le doctorat ça va être compliqué ça va être compliqué en sciences du vivant ça va être compliqué en sciences dures un petit peu moins en sciences humaines mais néanmoins il faut qu'on le fasse donc moi ce que j'ai décidé de faire c'était de financer 100 docteurs ce que j'ai appelé les docteurs digitaux c'est des doctorats spécialisés dans toutes les disciplines spécialisés justement dans le traitement de la donnée l'intelligence artificielle tout ce qui peut tout ce qui peut être lié au digital dans la discipline de façon à ce que le digital ne soit pas ne soit pas complètement capté par la Chine ou les Etats-Unis ce qui serait absolument dramatique pour nous mais je pense qu'il y aurait vraiment un projet à faire au niveau national sur la valorisation des études doctorales voilà alors vous êtes à un moment incroyable parce qu'il va se produire cette année le Brexit de la R&D le Brexit de la R&D je ne sais pas si la CPU en a fait un thème mais c'est ce qui va arriver à partir de 2019 quand on aura négocié la sortie des Britanniques de l'Union Européenne quand il y aura la sortie des Britanniques de l'Union Européenne les laboratoires basés en Grande-Bretagne n'auront plus accès à ce qu'on appelait horizon 2020 mais au programme cadre de recherche et de développement de l'Union Européenne à partir de ce moment là il y aura des relocalisations alors moi je ne suis évidemment très triste du Brexit il ne faut pas voir ça comme une rivalité avec Londres ou avec la Grande-Bretagne c'est en réalité une bataille pour la relocalisation qui va s'ouvrir et qui va s'ouvrir avec l'Allemagne essentiellement avec l'Allemagne mais aussi avec la Suisse avec tous ces pays qui aujourd'hui pratiquent des salaires extrêmement élevés pour débaucher des chercheurs du monde entier donc on a besoin aujourd'hui de se positionner et de positionner nos universités sur cette question du Brexit de l'ARED et ça veut dire qu'il va falloir aussi montrer le meilleur visage de nous-mêmes je suis déjà en train de travailler avec le maire et Pannier-Runacher pour élaborer comment dire une espèce de bilan pour et contre pour montrer à quel point la France est attractive en tant que lieu de recherche et ce Brexit de l'ARED c'est le Brexit de l'ARED public mais c'est aussi le Brexit de l'ARED privé qui est très important pour vous parce que si l'ARED privé vient un jour elle aura des contrats avec vos chercheurs un jour elle aura des contrats pour former ses cadres chez vous et la première chose qu'ils vont nous demander c'est effectivement toujours pareil des talents des talents des qualifications et des talents donc moi je vais me battre sur cette question du Brexit de l'ARED je crois qu'à ce stade je suis la première présidente de région à m'être positionnée sur ce sujet mais ne vous inquiétez pas je fais le travail pour tout le monde je vends le diplôme français l'université française les organismes français voilà et les campus français alors je voudrais dire encore deux petites choses je voudrais parler aussi des inégalités sociales parce que ça a été très bien dit et je crois que c'est important l'université c'est l'ascenseur social et la présence des universités c'est aussi a aussi un rôle très social à jouer dans la société et c'est pas en tant que président de la région Île-de-France la région où il y a les pires inégalités en France les pires inégalités sociales les pires inégalités scolaires et les quartiers les plus pauvres de France que je vais évidemment ne pas voir tout le rôle social que l'université peut apporter mais ça suppose qu'on brise l'autocensure et les délits d'initié face à la formation universitaire moi je remets chaque année des bourses au bachelier boursier mention très bien de 1000 euros je suis sidérée de voir leur méconnaissance aujourd'hui encore des cursus universitaires et des métiers qu'ils recrutent sans aucune insulte aux études de médecine je veux dire il y en a 80% des filles qui partent en médecine s'il y en avait un tout petit peu moins et un petit peu plus vers les écoles d'ingénieurs ce serait à mon avis peut-être plus équilibré on a des études de médecine qui sont ultra sélectives et où on sait que malheureusement la prédestination sociale est quand même forte avec les petits cours etc etc donc il faut qu'on fasse attention moi je veux amener tous les jeunes de France à la fois à arrêter l'autocensure c'est à dire à ne pas s'arrêter au BTS mais à oser l'université à oser les diplômes exigeants à bac plus 3 ou à bac plus 5 sur lesquels ils n'ont pas forcément de visibilité et aussi je voudrais travailler avec eux sur leur orientation future c'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle oriane.info qu'on a fait avec Pascal Charvet mais qui territorialise l'emploi parce que le site de l'ONICEP est super mais c'est un site national et un jeune dont les parents n'ont pas les moyens il ne pourra pas aller étudier à Aix-Marseille ou à Vannes de manière facile donc il faut qu'on lui trouve la formation qui lui va près de chez lui et c'est vraiment très important et puis j'ai aussi revalorisé le DAEU pour essayer de faire revenir des personnes tout au long de la vie à l'université et c'est vraiment un diplôme que je vous engage à mettre en place le diplôme d'accès aux études universitaires pour les non-bacheliers parce que je crois là encore que notre pays est un pays terrible où si on n'est pas bon à 17 ans c'est quand même très très difficile de raccrocher le système et on doit être un pays de la promotion sociale et l'université doit être le lieu de la promotion sociale et par ailleurs j'ai encore un petit mot à vous dire sur les formations à distance s'il vous plaît filmez vos professeurs non je le dis parce qu'on est en train de créer en Ile-de-France on a expérimenté quelque chose qui s'appelle la Digital Academy la Digital Academy c'est intéressant c'est des salles informatiques dans lesquelles on peut suivre les cours à distance des universités c'est pour les jeunes qui à travers Parcoursup se sont vus inscrire dans des universités de province alors qu'ils sont en Ile-de-France et que leurs parents n'ont absolument pas les moyens de leur payer un logement en province donc c'est des jeunes qui suivent des cours à distance des universités de province en Ile-de-France c'est un superbe projet simplement je suis venue voir ce qu'ils étudiaient on peut pas leur télécharger des polis on peut pas leur demander de faire une année entière en apprenant des polis pas au 21ème siècle donc il faut absolument que même en non présentiel on puisse avoir des outils pédagogiques qui soient des outils des outils performants et vous avez là aussi une manne une manne que vous pourrez vendre en formation continue si vous vendez vos diplômes filmés pardon je vous le dis moi je après bon voilà et enfin évidemment je suis tout à fait je dans cette dynamique sociale j'ai besoin d'avoir des universités d'excellence sur tout le territoire de l'Ile-de-France c'est pour ça que j'ai énormément soutenu SRJ et Marne-Lavallée dans leur dynamique ICIT parce que c'est absolument indispensable d'avoir des universités proches des bassins de vie et d'emploi là encore sinon les jeunes ne poursuivront pas leurs études en Seine et Marne 50% de poursuites d'études c'est le même taux que la Seine-Saint-Denis et c'est pas du tout la même sociologie d'habitants c'est le principe de la Haute-Saône tel qu'il a été développé tout à l'heure s'il n'y a pas d'université de proximité il y a des jeunes qui ne poursuivront pas leurs études et ça on ne peut pas l'accepter on veut de l'excellence partout alors l'État je ne sais pas s'il est encore là dans la salle j'ai dit du bien de Frédéric donc je peux maintenant l'interpeller moi me cause une préoccupation ah ben si Armand me cause une préoccupation c'est le CPER vous savez que le contrat de plan État-région normalement il se termine en 2020 or à ce stade l'État n'a manifesté aucune intention de commencer la renégociation du CPER post-2020 et nous avons tous nous présidents de région le soupçon que l'État veut comme on le dit pudiquement dans le vocabulaire jargonneux de l'administration française détendre le calendrier du CPER détendre le calendrier du CPER ça veut dire en réalité continuer jusqu'en 2022 avec les mêmes crédits qui étaient prévus pour 2020 et surtout pas dépenser un euro de plus alors moi je suis là pour vous dire je parle au nom de tous mes collègues présidents de régions vous voyez pourquoi j'ai demandé que vous fassiez des candidatures internationales ouvertes aux femmes mais c'est pour 2035 je serais peut-être plus j'aurais peut-être plus l'âge quoi qu'on aura peut-être remonté les limites d'âge à ce moment là alors tout ça pour vous dire que le CPER ça s'arrête théoriquement en 2020 et je suis venue vous dire au nom de tous mes collègues présidents de région que nous nous sommes favorables à lancer la renégociation dès maintenant des CPER pour 2021 2025 parce que nous avons envie de continuer à investir dans l'université et que nous sommes plutôt raccords avec nos engagements à ce stade en tout cas en Ile-de-France nous on est totalement on est à 100% d'exécution du CPER on a même rajouté de l'argent vous voyez mais c'est parce que c'est moi voilà alors d'ailleurs en Ile-de-France ça me permet de dire qu'on a fait beaucoup pour les STI on a fait beaucoup pour les SHS avec Condorcet et Saclay je pense qu'il serait temps qu'on ait un programme pour la santé et ça m'est il serait qu'on y pense avec les universitaires qui sont dans cette salle voilà donc signal d'alarme sur le CPER quand est-ce qu'on lance la nouvelle négociation quand est-ce qu'on relance un plan qui permettrait de continuer à moderniser nos campus et nos équipements de recherche les régions sont prêtes et par ma voix elles le disent ici à l'Etat alors pour conclure vous avez compris que je ne suis pas du tout certaine qu'il faille lancer un grand acte 2 de la réforme je pense en réalité qu'avec la nouvelle ordonnance vous avez pratiquement tous les outils d'ailleurs ça a été dit ça a été dit dans la table ronde avant ma prise de parole vous avez tous les outils pour avancer de manière souple et différenciée par l'expérimentation et vous devriez vraiment vous lancer expérimenter chacun dans un domaine pas dans tous ouvrez pas toutes les portes en même temps elles riscaient de vous claquer sur le nez mais moi je crois qu'il faut sortir de cette politique nationale uniforme de cette forme de gosse plan je crois à l'émulation je crois qu'à 70 universités correspondent 70 situations singulières et je crois vraiment que vous êtes autonome aujourd'hui vous êtes autonome vous ne devez pas tout attendre de l'Etat vous devez oser alors oser oser les diplômes les diplômes innovants oser les cursus binationaux oser les stages les années de césure oser les partenariats oser je vous l'ai dit la diversification des financements oser la formation continue vous savez payante vous savez que là les régions moi là je viens de signer hier avec l'Etat pour un milliard d'euros de formation un milliard d'euros de formation j'ai un milliard d'euros à dépenser et aujourd'hui j'ai pas d'université qui me propose de formation pour mes chômeurs parce que le milliard c'est pour la reconversion des chômeurs je veux dire un milliard d'euros vous cherchez de l'argent président Roussel voilà voilà non non mais c'est important non non mais je vous assure ouvrez mais même vos licences pro vos masters ouvrez les ouvrez les l'Ile-de-France par exemple singulièrement je parle que de l'Ile-de-France vous allez me dire que c'est que l'Ile-de-France mais bon c'est quand même relatant nous avons 40% de cadres une structure de population active totalement déséquilibrée et on a besoin de cette formation continue moi je serais la plus heureuse des présentes de région si au lieu de signer pour la énième fois avec un organisme de formation qui emploie des universitaires en heures complémentaires je pouvais signer avec des universités vous voyez c'est très important il y a une vraie manne vraie manne voilà alors voilà c'est pas de la marchandisation de l'enseignement c'est juste c'est juste récupérer des fonds publics qui sont destinés aujourd'hui à requalifier une population active dans un monde où les diplômes changent et les qualifications changent voilà donc ça c'est important je vous ai parlé des fondations un tout petit mot sur les financements des frais d'inscription des étudiants étrangers bon je vais vous dire ça me choque pas ça me choque pas que hors union européenne on fasse payer aux étudiants étrangers quelque chose qui soit plus proche du vrai coût pour la société française de leur formation pardon de vous dire que c'est quand même vous êtes à combien 10 ou 12 000 euros par an par étudiant voilà ça me choque pas que le vrai prix soit affiché pourquoi ça me choque pas moi je me souviendrai toujours un jour j'étais en Chine et j'avais vu des étudiants chinois ils m'avaient dit c'est pas le même Jean Tirole qui enseigne à Harvard et à Toulouse parce que à Harvard le Jean Tirole c'est 40 000 dollars l'année et à Toulouse le Jean Tirole c'est 360 euros donc c'est des homonymes alors je dis non c'est pas des homonymes c'est le même je dis c'est pas possible il dit c'est pas possible ça peut pas être le même diplôme parce qu'en réalité vu de l'étranger et d'une bonne partie des pays qui nous entourent malheureusement ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur alors c'est le contraire de la société française mais mettons-nous dans leur mentalité à eux alors ça ne m'empêche pas d'avoir au coeur absolument les relations avec nos partenaires francophones et singulièrement nos partenaires africains moi j'ai organisé à la région des partenariats très puissants de co-développement de l'Afrique et j'ai totalement conscience qu'il y a un rôle national de la France à avoir une politique africaine mais mélangeons peut-être pas tout organisons une stratégie de bourse pourquoi est-ce qu'on leur dit pas quel est le vrai prix à la limite pourquoi est-ce qu'on leur dit pas quel est le vrai prix du cadeau que représente une année d'université en France pardon mais c'est une vraie question philosophique d'ailleurs ce serait quelque chose qu'on pourrait peut-être dire à tous nos étudiants moi j'ai eu un moment d'indignation une fois quand j'avais augmenté de l'inflation donc 1,4% les droits d'inscription en licence j'étais toute jeune ministre j'avais pas encore la bouteille que j'ai aujourd'hui j'étais un peu effarouchée j'avais tous les étudiants qui disaient horrible le Pécresse qui a augmenté de 1,4% ça devait faire 2,50€ 2,50€ l'année universitaire de licence mais enfin je veux dire ça coûte combien à la société française c'est quoi le vrai prix je veux dire le cadeau qu'on fait aux étudiants français plus personne ne réalise c'est comme la santé gratuite plus personne ne réalise combien en réalité quelle est la valeur de l'enseignement que vous leur offrez et donc je pense qu'il y a une vraie politique de communication la première année c'est 12 000€ et c'est un cadeau qu'on fait à chaque jeune de France c'est un cadeau qu'on fait évidemment aux étudiants européens c'est un cadeau qu'on fait aussi à des étudiants étrangers mais à ce moment là qu'au moins ils sachent combien vaut le cadeau parce que bon voilà donc pardon de le dire c'est pas du tout politiquement correct mais vous avez compris que c'était pas là l'objet aujourd'hui voilà n'hésitez pas à prendre encore plus de responsabilités l'immobilier la formation l'apprentissage la reconversion des chômeurs je vous ai tout dit voilà des statuts à la carte l'ouverture majoritaire des conseils d'administration en personne extérieure ça vous fera pas perdre le pouvoir mais ça vous ouvrira sur plein d'autres réalités l'attitude de recruter vos professeurs alors je sais qu'il y a un peu de peur du localisme mais bon ça doit pouvoir se contrer faites une mobilité obligatoire avant les recrutements de profs par exemple instaurez-la dans chaque université comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas trop de localisme voilà bon enfin bref vous avez compris vous êtes le lieu de la pensée libre par excellence alors osez l'université libérée voilà l'université libérée c'est celle qui assume sa singularité c'est celle qui refuse l'uniformité parce qu'elle a compris que ça n'avait rien à voir avec l'égalité merci donc merci à vous deux est-ce que il y a quelques questions dans la salle pas de questions dans la salle de remarques ah il y a une question de Laurent merci d'abord pour vos interventions très brillantes et très stimulantes un des sujets qui semble revenir c'est le fait d'assumer la diversité des établissements d'enseignement supérieur il y a 70 universités il y a 70 cas différents etc mais peut-être est-ce qu'on peut élargir aussi le propos en disant qu'il y a nécessité d'assumer la diversité des missions au sein même de chaque établissement et d'assumer la diversité des publics et la diversité des filières vous avez parlé par exemple de ces classes préparatoires qui pourraient être intégrées dans le cadre des universités il y a dans les universités un public d'étudiants dont on sait au départ qu'il est parti pour 5 années de formation et donc qui est en licence préparatoire au master en quelque sorte mais finalement la plupart des classes prépa en lycée sont des classes prépa au master également en particulier les préparations littéraires et beaucoup d'étudiants vous disent que le niveau change en L3 quand il voit arriver les cagneux qui n'ont pas eu les quelques places d'école normale supérieure qui leur sont réservées et donc est-ce qu'on peut assumer le fait par exemple que dans une université de droit commun il y a une licence qui soit une licence préparatoire au master qui joue la même carte et les mêmes atouts que les classes préparatoires des lycées et qui n'ait pas besoin d'être une double licence pour être reconnu dans sa qualité c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en faire deux fois plus à l'université pour être bon et donc est-ce qu'on peut assumer le fait qu'il y ait des licences préparatoires et donc forcément sélectives et puis de l'autre côté j'ai lu j'ai lu des choses tout à fait passionnantes notamment sorties des travaux animés par François Germinet et Patrick Lévy de l'autre côté il y a le fait qu'on a un public qui a priori après l'ouverture elle reste à la sortie l'ouverture c'est vrai elle reste possible mais qui a priori se destinerait plutôt à des formations de trois ans débouchant sur des emplois de cadre intermédiaire bon que ce soit le DUT en trois ans déjà la formule n'est pas bonne il ne faut pas diluer un DUT si on fait trois ans en IUT il faut que c'est une licence ou bien la licence pro mais la licence pro n'intervient qu'en L3 parce qu'on ne peut pas la commencer en L1 ce sont des suggestions du groupe de travail dont j'ai lu les conclusions est-ce qu'on peut là aussi assumer le fait qu'il puisse y avoir dans le cadre de cette diversification des missions une voie prestigieuse qui soit une voie technologique mais prestigieuse c'est-à-dire pas cachée pas avec un petit grade de master concédé au détour du négo non une vraie une vraie belle licence une licence simplement plus professionnelle moins générale et susceptible d'ouvrir sur des emplois de cadre intermédiaire puis après les meilleurs de ces étudiants s'ils veulent poursuivre en master et si les responsables de master veulent les prendre les prendront donc à mon propos c'était ça c'était est-ce qu'on peut aussi penser dans le cadre de l'autonomie la diversité des voies de formation au sein de chaque établissement quand on voit aujourd'hui ce que sont les taux de passage des étudiants de la licence au master on peut se dire que pratiquement toutes les licences sont des classes préparatoires au master il y a très très peu de gens qui arrêtent leurs études après la licence pour aller sur le marché du travail alors c'est sans doute une faiblesse de nos premiers cycles et c'est quelque chose à quoi il faudrait remédier mais le fonctionnement actuel de l'université c'est quand même cet échec à réussir à valoriser la licence comme un diplôme qui permet une employabilité et de ce point de vue ça clarifierait peut-être les choses de dire il y a les licences qui sont effectivement le préalable le nécessaire au master à ce moment là pourquoi ne pas les rendre plus générales nos licences et pas les enfermer dans une logique disciplinaire comme c'est le cas aujourd'hui je pense que de ce point de vue tout le monde sera d'accord pour dire que le modèle américain où on a une plus grande pluridisciplinarité sur la première année de premier cycle est quand même quelque chose de très intéressant et qu'une spécialisation précoce telle qu'on l'a conduit dans notre système est plutôt un handicap pour l'attractivité de l'université parce que c'est très difficile quand on est juste bachelier de se décider pour telle ou telle discipline pourquoi je ferais plus écho que droit que autre chose donc voilà mais cette réflexion sur le premier cycle j'observe qu'elle a pratiquement pas eu lieu pour le moment enfin en tous les cas c'est sans doute ce qui a été le plus inerte et le moins concerné par les grandes transformations des dix dernières années le master a été transformé l'organisation des universités en revanche le premier cycle le lien entre le bac et puis le premier cycle lui il a été très très peu touché en dehors de de diplômes locaux qui ont été organisés dans les universités les doubles cursus en tout ce qui a été rappelé tout à l'heure mais qui reste encore marginaux dans le système actuel alors moi je suis un petit peu un petit peu différente d'abord parce que je pense que chaque université doit s'organiser comme elle veut donc je pense qu'il peut y avoir des licences généralistes notamment qui aurait un petit une vocation à être plus des licences d'orientation mais qui peut y avoir aussi des licences spécialisées dans beaucoup de pays on va apprendre le grec ancien et à la fin on fait un master de gestion je veux dire le savoir c'est aussi à un moment donné enfin la jeunesse les études c'est aussi à un moment donné pouvoir aller jusqu'au bout d'une passion pouvoir apprendre si on a envie je sais pas quoi l'égyptologie enfin moi je crois et la nouvelle réforme du lycée va amener ça c'est à dire elle va amener des jeunes qui auront au lycée fait des matières qu'ils aiment et donc ils vont peut-être réclamer en licence des licences spécialisées dans les matières qu'ils aiment y compris dans des matières de SHS qu'aujourd'hui on dit dévalorisées mais qui retrouveront peut-être une nouvelle jeunesse mais moi je crois que la licence je vais peut-être dire on pourrait aussi imaginer des licences qui soient des vrais diplômes professionnalisants pour les imaginer en vrais diplômes professionnalisants faudrait qu'il y ait des états de césure en licence faudrait que les licences soient beaucoup plus musclées faudrait que la troisième année soit une vraie année de licence pro dans un certain nombre de diplômes de licence et il y a beaucoup de pays dans lesquels on travaille après la licence et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui suscite l'autocensure dans les milieux populaires l'idée que quand on part pour un diplôme universitaire on part pas pour 3 ans mais on part pour 5 et qu'à la fin des 5 ans on sait pas très bien si on gagnera plus qu'en ayant fait un BTS vous voyez c'est compliqué donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur le fait de muscler le diplôme de licence d'en faire mais c'est pour ça qu'il faut aussi parler avec les entreprises en faire un diplôme d'insertion professionnelle à Bac plus 3 au moins dans certaines catégories de licence d'oser la professionnalisation de ces cursus non pas au sens où on parle de licence pro c'est à dire de voie technologique mais au sens licence généraliste professionnalisante et je pense que ça ça se tend je pense que certains d'entre vous l'ont déjà d'ailleurs sans doute fait mais là encore je pense qu'il n'y a pas de modèle unique et en revanche alors je suis totalement d'accord avec Laurent Batch moi je suis pour qu'on vous donne le droit de sélectionner vos étudiants dans les diplômes enfin je veux dire chaque diplôme doit correspondre à un profil d'étudiant pour que l'étudiant ait les chances d'y réussir et typiquement alors la médecine pardon je ne sais pas où vous en êtes de la réforme je sais qu'il y a une réforme en cours mais enfin franchement moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait une première année de médecine avec 80% de taux d'échec à la fin pour moi c'est le summum de la sélection par l'échec et c'est le summum de l'aberration française de comment briser des bons élèves voilà pardon je le dis je le dis avec toujours ma bonne franchise merci je crois qu'il y a une question à gauche oui bonjour Antoine Petit c'est pas vraiment une question c'est Bernard qui m'a obligé à prendre la parole donc je prends le micro avec grand plaisir donc d'abord je voulais symboliquement être là pendant le colloque de la CPU même si je n'ai pas pu être là pendant les deux jours je pense que les relations entre les organismes de recherche et en partie le CNRS et les universités elles sont évidemment clés et qu'elles ne sont pas contraires à l'autonomie tout à l'heure Christophe Strassel disait qu'il fallait arrêter d'employer le mot tutelle et qu'il fallait que les universités aient un vrai partenariat avec le ministère je pense que c'est encore plus vrai avec le CNRS je pense que c'est indispensable de construire des partenariats entre des établissements responsables on est une organisation en UMR qu'on connait tous on ne va pas la remettre en cause je pense qu'on perdrait beaucoup trop de temps là-dessus par contre on a des vrais choix à faire et je pense que c'est sans doute un des enjeux majeurs je trouve que on n'est pas allé assez loin dans ces relations entre universités et CNRS je trouve qu'on se regarde encore trop souvent un peu en chien de faïence ce qui est absurde en particulier si on veut peser sur le niveau international et je pense qu'il faut tous qu'on ait le courage d'aller plus loin et peut-être c'est un mot qui n'a pas été assez utilisé je trouve qu'on manque tous un peu de courage quelques exemples ça a été évoqué tout à l'heure mais peut-être de façon un peu moins brutale que ce que je vais dire maintenant c'est comment on peut dire que vous voulez être autonome en gardant le CNU c'est juste contradictoire il faut arrêter il faut dire les choses comment est-ce que vous voulez être autonome si vous êtes obligé de recruter tous les gens qui frappent à la porte et oui de quel soit le niveau heureusement qu'au CNRS je peux choisir les gens que je recrute parce qu'il pourrait y avoir des gens qui arrivent et disent moi je suis artiste artiste chercheur donc j'aurai un poste de fonctionnaire s'il vous plaît ça fait rire tout le monde on le fait pas mais c'est quand même ce que vous faites avec les étudiants donc moi je pense que si on veut aller plus loin il faut avoir plus de courage collectif et donc un partenariat plus fort avec les organismes de recherche en partie les CNRS mais aussi moi je pense qu'il faut qu'on profite de la loi qui se profile pour secouer le cocotier il y a déjà eu la LRU je pense qu'il faut aller qu'on aille plus loin sur un certain nombre de sujets mais je pense que si nous patronnes et patrons d'établissement que nous soyons élus ou nevés on n'a pas ce courage on n'y arrivera pas mais je rebondis sur ce que dit Antoine Petit il y a un vrai risque je vous parlais du Brexit de la R&D mais il y a un vrai risque supposer un chercheur désespéré par Donald Trump alors c'est qui veut un climatologue et qui veut venir dans une université française il débarque il vous dit je voudrais être recruté vous lui dites ah oui mais la qualification c'est au CNU c'est en mois de juin revenez au mois de juin faites un dossier de qualification alors que le type il a ça de publication longue comme le bras et que vous lui dites revenez dans 6 mois et puis il va falloir passer devant un jury et que le CNU l'accueille comme un chien dans un jeu de quille sans parler de vos propres profs qui trouveront peut-être qu'aller chercher un climatologue à l'étranger c'est pas bien je veux dire c'est sûr que le CNRS lui va s'en emparer très vite ou alors pire une université étrangère qui le recrutera en 2 mois donc on a on a des vrais sujets alors il y a des statuts de profs associés etc mais à un moment donné les types ils veulent être titulaires donc c'est un vrai sujet ça enfin moi je pense que ce que dit Antoine Petit est marqué au coin du bon sens moi pour tout vous dire on voulait aussi en 2007 parler du CNU et on l'a pas fait pour une seule raison c'est parce qu'on a eu peur à l'époque on a eu vraiment peur du localisme c'est à dire qu'on a eu vraiment peur qu'il y ait des universités qui mettent en place des processus de recrutement de qualité et qu'on ait des universités qui recrutent leurs étudiants après un doctorat et que du coup il y ait un vrai problème de recrutement dans les universités mais je crois que 10 ans plus tard ça ne se réalisera plus aujourd'hui les universités toutes les universités ont acquis une vraie autonomie de gestion et dans tous les territoires moi je vois de la qualité donc je ne crois plus que ce soit possible aujourd'hui en tout cas je ne l'espère pas il y a Patrick qui voulait oui non juste quelques remarques en fait d'une part pour dire que je ne sais pas si le gouvernement va détendre le CPR mais je pense qu'il y a un effet pécresse pour détendre le CPU en tout cas le dialogue de ce matin est assez intéressant on peut l'attendre on ne sait pas non je ne sais pas je ne crois pas alors juste une chose bon effectivement je pense que la question du courage c'est une question aussi qui est revenue quand même sur l'autonomie parce que bien sûr il faut du courage et je pense que ce qu'Antoine dit est tout à fait juste il faut aussi se dire et finalement Valérie Pécresse l'a exprimé à sa façon qu'il y a aussi une acceptabilité sociale et politique et que d'une certaine façon on doit aussi aujourd'hui faire avec quelque chose d'assez particulier qui est une forme de radicalité sur les campus qui est quand même assez compliquée et il faut faire face à ça ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au contraire mais il faut le faire avec aussi un peu de discernement sur la question du premier cycle je pense qu'effectivement c'est un moment particulier aujourd'hui pas seulement enfin aujourd'hui dans les mois les années qui viennent pas seulement à cause du Brexit bien que ça soit une opportunité j'en suis tout à fait d'accord mais aussi parce qu'effectivement la question de la professionnalisation du premier cycle se pose complètement différemment elle peut en tout cas se poser complètement différemment et je ne vais pas dévoiler les conclusions du rapport que je dois rendre avec Jacques Biot sur le bachelor mais je peux juste dire que c'est extrêmement intéressant en tout cas pour moi comme président de l'université de voir et d'auditionner des gens qui ont affaire à la formation professionnelle initiale de façon extrêmement variée et au fond la question du bachelor n'est pas de savoir si le bachelor est une imposture à certains égards oui bien sûr parce qu'on parle de professionnalisation mais on n'embauche pas puisque finalement 80% des bachelors font des poursuites d'études bachelors on dit c'est international mais enfin bon voilà ok licence ça s'appelle bachelors mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de voir les réalités différentes connectées à l'emploi qui sont derrière ces diplômes et d'une certaine façon il y a une opportunité pour l'université aujourd'hui dans le premier cycle de faire en sorte qu'effectivement elle offre quelque chose de différent quelque chose d'indifférencié et je pense que à la fois les projets que le gouvernement a les projets qui sont aujourd'hui dans les universités et la possibilité peut-être de repenser pas seulement le DUT en 180 ECTS enfin on pourrait discuter de ça mais d'autres aspects de professionnalisation d'autres positionnements de la licence pro et aussi peut-être de s'emparer du bachelor c'est une opportunité pour les universités je le pense sincèrement merci oui donc on va je crois que la ministre doit nous quitter donc moi je voulais juste conclure en vous remerciant tous les deux de vos présentations et de votre présence aujourd'hui avec nous à la CPU à Vannes et je voulais retenir deux mots alors il y a le mot de confiance je l'ai entendu dans vos discours confiance dans l'université et confiance dans la CPU et on peut vous en remercier et effectivement le courage courage partagé partagé des politiques qui ont su mener aussi des réformes qui méritaient d'être avancées et puis courage partagé parce que effectivement en général quand ces réformes elles réussissent et quand on le fait ensemble dans l'intérêt de nos établissements donc merci à vous deux